Lundi 19 septembre 2022, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour. On démarre le tour des kiosques ce matin avec le quotidien Dynamisme Info qui placarde la succession de Patrice Talon en 2026, le discours de Djok Benou qui trahit le secret. L'événement précis informe, à fin des grandes vacances au Bénin, l'école béninoise s'éveille de nouveau. Affichage de la Léipe dans les centres de vote, la NIP précise les finalités et souhaite la diligence des populations. Les quatre vérités à présent qui nous parlent de l'adhésion de Jacqueline Lahourou, Abdou Bakary et Si à l'UPR le renouveau à Pante. Christelle Houganoubo-Aliosa passe un important message. Le même journal affiche « Rentrée scolaire 2022-2023, l'école ouvre ses portes après plus de deux mois de vacances ». Matin Libre informe « Manque d'engagement pour la consultation des listes électorales. Quelle législative dans ces conditions ? » se demande le journal. Puis Patrice Talon devant les entrepreneurs français des propos inacceptables d'ici « Boni ou Oru ». Le matinale, quant à lui, affiche « Porto Novo, Kotonoua, Bomekalavi, Alada, Kota, Kuande » de nouvelles infrastructures routières bientôt érigées. « Rentrée scolaire 2022-2023 » sous la dynamique de la continuité. Quittus fiscal pour les législatives 2023, ce que doivent faire les potentiels candidats, peut-on lire à la manchette du quotidien Nord-Sud. Petite note sportive à présent. Pétanque, la vision de la Ligue, à elle, des tournois joués. Décryptage info pour finir. Innovation éthique. Alain Kakbochichi, le Béninois qui révolutionne la téléphonie mobile. Après l'affichage de la LIIP dans les centres de vote, la LIIP expose les finalités. Et ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite de nos programmes et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada